En fait, cette idée de saisie du Conseil économique, social et environnemental m'est venue à partir de l'exposition de scénarios de la data qui, il y a quelques temps, il y a maintenant deux ans environ. Et nous nous sommes rendus compte à ce moment-là qu'au fond, le territoire français, qu'on dit toujours indivisible et indivisible, était très diversifié. C'est-à-dire que nous étions en face d'inégalités territoriales à la fois multiples, et à la fois sectorielles, multiples et plurielles parce que, en fait, nous constatons par exemple que l'île de France qui est première dans sa catégorie sur le plan de la performance économique est finalement au 15e ou au 17e rang pour l'indice de la qualité de vie qui mesure la qualité de la vie. Et que, paradoxalement, le Limousin est par exemple dans les premiers. Nous constatons par exemple que le Languedoc-Roussillon, qui est une région bien connue de nous tous, est particulièrement défavorisé en matière de chômage, et que par contre, il a un taux d'emploi, c'est-à-dire une capacité d'emploi extrêmement bonne dans le panel des régions françaises. À travers ces exemples, et nous avons pu le vérifier dans un certain nombre d'autres domaines, la santé, l'éducation, la pauvreté, etc., Nous nous sommes aperçus que la France était un pays, je ne parle pas des départements d'outre-mer, bien évidemment, extrêmement diversifié, mais également dont les territoires avaient des capacités très inégales entre eux. Et voilà pourquoi nous avons souhaité savoir si ces inégalités territoriales pouvaient être réduites ou amplifiées par une politique nationale d'aménagement du territoire. Nous avons orienté nos travaux vers trois objectifs. En premier lieu, nous avons considéré qu'il fallait absolument, pour renforcer l'attractivité de tous les territoires, en prenant pleinement en compte leurs différences, c'est-à-dire qu'en fait, chaque territoire a des capacités, qu'on appelle endogènes, les capacités par lui-même d'être attractifs, mais également, il a certains handicaps, et nous avons considéré qu'il fallait absolument prendre en considération cette diversité. En second lieu, nous avons considéré qu'il fallait, au mieux, et autant que faire se peut, redistribuer le produit en intérieur brut d'une façon optimale dans chaque territoire, de façon à tendre vers la réduction des inégalités territoriales. Et enfin, bien évidemment, il faut tendre à ce que chaque individu, quel que soit le territoire dans lequel il habite, ait la meilleure qualité de vie possible. Il faut d'abord, peut-être, dire ce que nous considérons comme une feuille d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, nous proposons que les pouvoirs publics, tant les pouvoirs publics états que les collectivités territoriales, en particulier, et les différents acteurs du terrain, observent une sorte de méthodologie commune, de façon à permettre à la fois d'être parfaitement opérationnels sur le terrain, et en même temps de pouvoir comparer les territoires entre eux. Et nous avons considéré dans cet exercice qu'il fallait en fait avoir trois, une démarche en trois étapes. La première qui consiste à élaborer véritablement un diagnostic partagé, global, transversal, de chaque territoire, dans un périmètre donné. Ce diagnostic doit être, évidemment, élaboré par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, sur le terrain. Et, évidemment, cela va demander un certain temps. On peut considérer que ce diagnostic devrait être établi à chaque mandat de six ans, par exemple, au niveau de l'intercommunalité des communes, ou au niveau des départements ou des régions, et qui devrait prendre en compte, évidemment, les différents aspects, j'allais dire, de la vie quotidienne de chacun. En même temps que ce diagnostic territorial, il faut considérer les politiques nationales qui influent sur, j'allais dire, la capacité et l'attractivité des territoires. Alors, on peut parler, par exemple, de la commande publique, on peut parler de la simplification administrative que l'on a engagée, qui passe par, j'allais dire, la simplification des normes, le toilettage des normes, en vigueur au niveau national et territorial. Et nous savons, par exemple, c'est un chiffre qui m'a personnellement aussi surpris, qu'il y a 400 000 normes en France applicables, ce qui est véritablement considérable. Nous pouvons parler de la clarification, évidemment, des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de doublons entre les politiques du gouvernement ou de l'État en général, de ses administrations et puis des collectivités. Nous pouvons parler de la nécessaire transversalité qui doit exister à tous les niveaux, de façon à sortir de la politique de silo que l'on pratique depuis, j'allais dire, on pourrait dire, depuis que nous connaissons l'administration française. La seconde État amène à se pencher sur quelques dossiers que j'appelle incontournables. Et évidemment, on pense toujours, dans ce cadre-là, au problème du logement. Mais le problème du logement a été abordé de nombreuses fois. Et nous voyons que, dès que nous parlons du problème du logement, nous sommes amenés à parler plus directement de l'environnement de ce logement. C'est-à-dire des problèmes d'accessibilité, par exemple, qui concernent l'ensemble des réseaux. Alors, le haut débit numérique, évidemment, l'égal accès de tous au haut débit, maintenant, sur l'ensemble du territoire, mais également les réseaux de transport, physiques, air, fer et route, pour lesquels nous considérons qu'il faut absolument améliorer les conditions de financement, puisque ce sont des investissements à long terme, et qu'il faut, en quelque sorte, sanctuariser leur financement. La seconde nécessité est d'améliorer toujours le réseau des services publics. Nos compatriotes souhaitent avoir des services publics à proximité, avec un maillage correct. Et ceci pour toutes les catégories de la population. Et puis, troisième nécessité, nous avions, au fond, une stratégie à proposer. Et nous avions deux scénarios possibles. L'un qui consiste à considérer que les coûts sont partis, que nous n'avons qu'à les accompagner maintenant. Le cadre d'une métropolisation peut-être poussée à l'extrême, reposant sur Paris, la région parisienne, Lyon, Île, peut-être. Et aux avions, il y a ce moment-là, on prévoit de pallier les effets pervers de cette métropolisation. Où nous avions un scénario qui consistait à dire on a encore des marges de manœuvre dans la politique nationale d'aménagement des territoires. Et peut-être faut-il favoriser plutôt une France qui repose sur des métroports, peut-être régionales, à la fois plus fortes, et des villes moyennes qui constituent leur réseau dans chaque région. De toute façon, avoir une qualité de vie, plus significative pour les populations qui y habitent. Cela nécessite maintenant, évidemment, des mesures à la fois volontaristes et des mesures partagées par à la fois l'État, les collectivités territoriales en ce sens. Il y en a, en fait, quatre. La première, c'est la péréquation. Alors, cette péréquation prend deux formes. Il y a une forme budgétaire classique que nous connaissons, financière, qui consiste pour l'État, j'allais dire, avec le concours des élus, à mettre à disposition des collectivités les moins riches des fonds nationaux et qu'ils redistribuent au profit de ces collectivités. Il y a une péréquation moins connue qui s'appelle la péréquation sociale et qui consiste à prendre en compte l'effet naturel, si je puis dire, presque invisible, des mobilités des populations soit résidentielles, soit occasionnelles. Et je pense notamment aux déplacements et aux mobilités qui seront grandes à notre époque à tous les âges de la vie, notamment, par exemple, à l'âge de la retraite, où nous avons des régions qui vivent sur la résidence alternée entre, par exemple, le Midi et Paris, et puis des régions qui vivent sur le tourisme, qui est l'exemple frappant de péréquation sociale dans notre pays. Nous avons, à côté de la péréquation, un second outil parce que nous pensons, comme nous l'avons déjà dit, que nous devons préserver un flux minimum d'investissement. Et pour ça, il faut absolument que les collectivités territoriales puissent avoir un minimum d'autonomie fiscale pour qu'ils soient fléchés, dont une partie soit fléchée sur les investissements structurants de leur territoire. Le troisième outil qui est peut-être à renforcer, en tout cas à examiner de près, c'est les modalités d'attribution des fonds européens, qu'ils soient fonds sociaux européens ou fédères, dont les vocations sont évidemment différentes. L'un ayant pour but de promouvoir la cohésion sociale en particulier et l'autre ayant pour but de venir en appui des investissements structurants des différentes régions en particulier et qui contribuent par le fait même à réduire les inégalités territoriales. Il faut peut-être accroître ce rôle de redistribution et de réduction des inégalités territoriales de ces fonds, mais à ce moment-là, il faut évidemment, parce que cette procédure est durée complexe, longue, difficilement accessible pour certaines collectivités, simplifier les procédures d'instruction, raccourcir les délais dans ces procédures. Et enfin, évidemment, il faut que l'État et les différents acteurs nationaux et territoriaux se préoccupent et c'est bien le but de cet avis que d'avoir un renouveau en quelque sorte de la politique nationale d'aménagement du territoire en, j'allais dire, par une stratégie visible claire qui consiste notamment, on a les outils, évidemment, à tenir peut-être un comité interministériel d'aménagement du territoire qui est un signe visible de cette volonté et puis peut-être de demander à l'État de remettre sur la table l'élaboration d'une loi cadre qui précise évidemment l'ensemble de ces préconisations. d'aménagement 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 d'aménagement